Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT La dernière vidéo de notre série sur le problème jeu sur le plan TFGM de 2017 Ici un problème de probabilité et géométrie inspiré du problème Voici l'énoncé Soit ABCD un carré de côté 1 et N un nombre entier supérieur ou égal à 1 On place aléatoirement sur le carré ABCD N point qu'on note PI, I compris entre 1 et N Et M le milieu du côté AB On désigne par T, T compris entre 1 et N L'indice du point P indice T le plus proche du point M Et on trace à droite P indice T M Quelle est la probabilité en fonction de M Que la droite P indice T M soit confondue avec la droite AB Alors on va tout d'abord faire une visualisation sur GeoGebra Donc A, 0, 0 B, 1, 0 C, 1, 1 D, 0, 1 On va afficher Alors on va afficher les étiquettes A, B, C et D Donc ici segment AB Segment BC Segment DC Donc ici 4 côtés Les 4 côtés Du carré ABCD Donc on va placer Des points au hasard sur le carré Ici Donc M Milieu Milieu de AB On va renommer les points Donc voilà Le carré ABCD M Milieu de AB Et on a placé 6 points au hasard sur le carré Donc on va tracer les segments M P1 M P2 M P3 M P4 M P5 M P6 Donc ici on a affiché Donc ici J K L M P Ce sont les longueurs du segment Donc ici Le plus proche Ca va être P4 P4 sera le plus proche Donc on va tracer la droite M P4 Et M P4 Est confondu Avec la droite AB Donc ici Même si P3 S'éloigne Ici jusqu'à B P4 S'éloigne jusqu'à B Le plus court Le plus court Ici P1 On peut le mettre Un peu plus proche Et bien le plus court Ca restera Ca restera P4 Ou P3 Alors maintenant Si M On va replacer les points P4 et P3 Maintenant Effaçons Les segments Et maintenant Disons que D Ca va être A Ca va être B C Et T Donc M Milieu M Milieu De AB Voilà Alors ici On va effacer la droite On peut tracer les segments M P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ici Au cas des points PI Appartiennent A AB Donc Donc ici Le plus proche Ca va être P2 Droite MP2 Voilà Et MP2 N'est pas confondu Avec AB Droite MP2 N'est pas confondu Avec AB Donc ici On va pouvoir Énoncer la propriété Suivante Propriété Avec de telles conditions Telle condition On trace La droite P T M P indice T M Est confondue Avec La droite Est confondue Avec AB Si et seulement Si Si et seulement Si Si et seulement Si Pt Appartient Au côté AB Donc Pt appartient Au côté AB Donc ici Démonstration Au côté Implication Alors On sait que Pt M Cette droite Est confondue Confondue Avec La droite AB M Milieu De AB Donc ça veut dire Ici que Pt Appartient A AB Pt appartient A AB Parce que Les points Pt Donc ici Pt Est le point Le plus proche Le plus proche De M Sur Le carré ABCD Qui appartient bien Au segment AB Et maintenant La réciproque Supposons que Pt Appartient A AB Maintenant Supposons Que Il existe Donc Supposons qu'il existe Qu'il existe Un point Pk K Différent De T Pk N'appartenant Pas A AB Tel que Pk Soit Le point Le plus proche De M Point Le plus proche De M Alors ici Qu'est-ce qu'on peut dire De la distance On a alors On a alors Donc on a alors P Indice K M Supérieur A 1 demi Pourquoi cela Parce que Si Si on prend Un point Donc ici Point M Et ici Point Pk Par exemple Et bien ici Donc soit ici A Donc ici On peut utiliser Le théorème De Pythagore En disant Que c'est M Pk T Égale à Pk A Plus M A Au carré 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 M Pk Au carré T Égale à Pk A Au carré Plus M A Au carré Donc ici M A C'est 1 demi Au carré Et Pk C'est X Au carré Donc M Pk Au carré C'est Égale à Racine carré De X Au carré Plus 1 demi Au carré Et bien entendu Ça c'est Supérieur à Racine carré De 0 Au carré Plus 1 demi Au carré C'est à dire 1 demi Supérieur à 1 demi Supérieur à 1 demi Donc Pk M Est supérieur A 1 demi Or Pt Appartient P indice T Appartient A B C'est moins B Ça veut dire Que la distance Ici P P indice T M Inférieure Ou égale A 1 demi Donc Pt M Inférieure Ou égale A Pk M Ce qui est absurde Parce qu'on a supposé Que Pk Est le plus proche De M On a trouvé un autre point Plus proche Pt Donc Contradiction Pt P indice T Est le point le plus proche De M Et donc Pt Appartient à B Pt Et M Appartient à B Donc la droite Pt Pt Est confondue Avec AB Voici donc la démonstration De cette propriété Donc maintenant On va Élaborer un protocole Pour Placer aléatoirement Les points Pk Alors Sachant que le carré A 4 côtés De même longueur 4 côtés De même longueur On va noter Donc là C'est AB Si on a M T Et D Donc ici On peut numéroter Les côtés 1 2 3 4 Donc ici On aura AB 1 Et C 2 T D 3 T A 4 Donc placer aléatoirement Un point Dans Sur le carré Sur les côtés du carré Ca revient A prendre Dans une urne opaque Qui contient 4 jetons Numérotés De 1 A 4 Un des jetons Et donc Indépendant Donc les tirages sont indépendants Et Donc identiques et indépendantes Parce qu'on va remettre aussi Le jeton Après 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 pioche Donc ici Placer XK Ca revient donc à Tirer au hasard Un nombre Entre 1 Et 4 Bien entendu 1 et 4 1 et 4 Dans N Maintenant On va noter X La variable Aléatoire Qui Compte Le nombre de points Le nombre de points Placer De points Placer Sur Le côté AB Sur AB X Suit Donc La loi binomiale De paramètres N Et Probabilité 1 quart Alors Ici La loi binomiale Parce que c'est Le placement D'un point Iska C'est L'expérience Aléatoire Tirage de 1 4 D'un nombre Entre 1 Et 4 Bien entendu Et donc Un quart D'être Sur Le côté AB Probabilité Un quart De côté AB Bien entendu Ces tirages sont Identiques Et indépendants Car il y a Remise Donc X Suit la loi binomiale De paramètres N Un quart Revenons à notre problème Probabilité Que la droite P Indicité M Soit confondue Avec la droite AB Donc on a dit que Si La droite est confondue Avec AB Si et seulement si P Indicité Appartient Au côté AB Donc là on va compter Le nombre Donc probabilité Que P Indicité M Soit confondue Confondue Avec La droite AB Bien c'est la probabilité Que X Soit Supérieur Ou égal à 1 Qu'il y ait au moins Un point Sur le côté AB Et ça Probabilité Contraire Et bien c'est 1 Moins P De X Strictement Inférieur A 1 Comme La variable Aléatoire Prend Des valeurs Comprises Entre 0 Et N Et bien c'est 1 Moins Probabilité Que X Soit Égale A 0 Et cette Probabilité Elle est égale A 1 Moins Combinaison N 0 Un quart Puissance 0 Trois quarts Puissance N Donc ici N combinant 0 Ça fait 1 Un quart Puissance 0 Ça fait 1 Donc il ne reste plus que Trois quarts Puissance N Donc ça c'est 1 Moins 3 Puissance N Sur 4 Puissance N On peut mettre Même Dénominateur 4 Puissance N Moins 3 Puissance N Sur 4 Puissance N Donc voici La probabilité Probabilité Que La droite P Indicité M Soit Confondue Avec La droite AB Et donc Maintenant N égale A 2 Dans le cas N égale A 2 Probabilité Que x Soit Supérieur Ou égal A 1 C'est égal A 4 Au carré Moins 3 Au carré Sur 4 Au carré Ici on remarque Une identité remarquable Donc ça sera A au carré Moins B au carré A moins B Fois A plus B 4.3 Au 4 Plus 3 Sur 4 au carré 4 au carré C'est 16 4.3 1 4 plus 3 7 Donc 7 7 16 Pour N Très grand Pour N Très grand N tendant vers Plus infini Et bien Probabilité Que x Soit supérieur Ou égal à 1 Est égal à 4 puissance N Moins 3 Puissance N Sur 4 puissance N Et bien ça C'est 4 puissance N Sur 4 puissance N Facteur 2 1 Moins 3 puissance N Sur 4 puissance N Donc ici On aura 1 Moins 3 quarts Puissance N 3 quarts Inférieur A 1 Donc Ici 3 puissance 3 quarts Puissance N Tend vers 0 Quand N Tend vers Plus infini Donc ici Limite Quand N Tend vers Plus infini De 1 1 Moins 3 quarts Puissance N Ça va tendre Ça va être égal à 1 Donc ici Plus le nombre De points Est grand Plus on a de fortes chances Il est probable Que la droite Superdiste T De M Soit Confondue Avec la droite A B Sous-titrage